bonjour bienvenue sur ma chaîne je vous remercie de porter de l'intérêt au sujet que je vais vous présenter aujourd'hui qui est un sujet d'actualité face aux événements qui se produisent pour l'instant en france j'ai eu cette nuit un rêve qui m'a vraiment permis d'y voir un j'aurais voulu voir si les cartes confirmer ce rêve si donc là ça me représente bien donc on est sur la carte du consultant et l'homme de loi l'homme de loi donc ce que je peux confirmer aujourd'hui c'est que nous allons avoir une vérité qui va être rétablie une personne influente logique une personne de pouvoir en fait qui a qui va intervenir donc a priori va se passer quelque chose assez prochainement qui va pouvoir remettre un peu d'ordre dans la situation alors ce que je vous propose c'est de rebattre un petit peu les tartes et puis nous allons pouvoir faire un tirage qui s'appelle pour le pour le coup le tirage des cancans et je pense que nous sommes un petit peu dans cette configuration j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end que tout commence bien pour vous dans cette journée de samedi je me concentre que se passe-t-il donc aujourd'hui avec ces émeutes comment cela va évoluer comment cela va évoluer j'espère que vous voyez bien les cartes donc les émeutes en france j'ai encore eu je crois neuf voitures d'incendier cette nuit en bas de chez moi les émeutes donc ça ça va représenter en fait la rumeur ce qui se passe pour l'instant au sujet des émeutes là on sera sur la version de l'histoire on nous a présenté je vais libérer un petit peu de place ça ce sera la version de l'histoire des jeunes qui était présent alors du jeune qui était présent avec naël mais également de ceux qui ont pu être témoins de la scène là ça sera donc la version de l'état de la police par rapport à cette histoire ça ce sera la vérité ça ce sera un conseil pour déjouer ce problème lié aux émeutes et je vais prendre une dernière carte pour regarder l'évolution de la situation comment ces émeutes vont évoluer dans les semaines ou dans les jours à venir en espérant que ça se compte en jour ou en heure voilà alors on va regarder ça donc comme je vous le disais dans un premier temps nous allons pouvoir interpréter la rumeur qu'est-ce qui se passe à ce sujet donc on tire la femme méchante donc qui correspond à la dame de carreau cette dame est tirée à l'envers donc je la pose donc en début de jeu et nous y reviendrons par la suite ou non je peux même commencer maintenant donc cette carte en fait symbolise l'ambition la stratégie quelqu'un qui serait plutôt orienté autour des affaires j'ai une personne qui me vient en tête comment dire sans se faire striker et sans prendre de risque oui elle lui ressemble un petit peu elle a des lunettes en plus voilà c'est quelqu'un de très proche de notre président pour moi ça peut traiter de cette personne qui a un rôle très influent auprès de l'état donc aujourd'hui il y a beaucoup de rumeurs à son sujet effectivement des choses fondées d'autres moins s'ensuit donc pour la carte numéro 2 donc la version de l'histoire qui s'est passée autour de Naël et de ses problèmes aujourd'hui qu'on rencontre de violences urbaines donc on voit la carte du dépit qui arrive renversée donc la carte du dépit c'est le 6 de trèfle non le 8 pardon et du coup c'est quelqu'un qui regarde vers l'arrière vers le passé qui est malheureux vécu de sombre donc on sent déjà poindre que la version en fait de l'histoire qu'on nous présente est malheureusement compliquée donc là au niveau de cette carte on est vraiment sur le dépit qui est présent peut-être au niveau du peuple en temps normal cette carte pourrait plutôt signifier que la version de l'histoire qui nous a été présentée a été présentée pour satisfaire en fait à peu près et pour redonner confiance voilà donc faire attention à ce qu'on nous présente en troisième position donc ça c'est la reversion de l'histoire donc on est sur quelque chose qui apparaît tout de suite la carte du voleur qui est elle-même renversée donc on peut voir que cette carte correspond de nouveau à du carreau puisqu'il s'agit du valet de carreau renversé comme vous le savez peut-être le valet de carreau donc quand il est renversé comme ça et dans ce jeu particulièrement on nous présente une personne fuyante profiteuse quelqu'un de malhonnête donc on voit bien qu'il s'en va comme ça avec quelque chose à la dérober et comme l'indique la carte c'est donc on est bien sur quelque chose lié à un mensonge donc on va essayer de nous mentir pour nous faire passer cette histoire sous une autre forme malheureusement la vraie version de cette histoire et de ce qui a amené aux hémotes actuelles voilà donc on est sur encore un valet donc là c'est sur le valet de trèfle cette fois-ci valet de trèfle renversé donc le valet de trèfle renversé ici on peut constater qu'il s'agit de la carte du flatteur donc quelqu'un de veule qui se prosterne devant l'autorité on peut constater également que dans son bras cette personne tient quelque chose qui est intitulé comme un sonnet donc quelque chose de musical et là on a plus quelque chose de militaire face à lui donc pardon excusez-moi cette carte représente l'hypocrisie en fait les paroles en l'air les fausses promesses lorsqu'elle est à l'envers donc la vraie version de l'histoire en fait je pense que elle a été tronquée par les forces de l'ordre et que bien malheureusement le petit jeune homme qui se trouvait avec Naël dit la vérité et que Naël a bien été frappée par ce policier tout en étant pointé par une arme je vous invite à regarder la vidéo de Marcus Guilla je vous mettrai le lien en description qui est très bien faite elle reprend un peu les éléments c'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes mais qui explique les choses sous un angle plus complet alors là on va rester sur les émeutes donc par rapport aux émeutes ce qu'on nous dit et ce qu'on vient nous rappeler également excusez-moi mes allergies n'arrêtent plus c'est qu'on nous prend un peu pour des idiots en fait qu'on nous a fait beaucoup de fausses promesses qu'on a été berné par l'état et que le peuple n'en peut plus donc les émeutes sont justifiées par ce manque de confiance envers nos ressortissants donc c'est ça la vérité qui est en train de se produire on a le phénomène Naël et de plus on a un ras-le-bol de la population je vais tirer donc la carte numéro 5 qui est un conseil pour déjouer dénouer le problème et c'est la carte de l'ennemi qui arrive retourner également donc la carte de l'ennemi on est toujours sur du trèfle on est dans un jeu qui est vraiment vraiment montre que nous sommes face à une situation où on ne nous dit pas tout où les médias et peut-être les institutions essayent de se protéger essayent de rattraper l'erreur qui a pu être commise donc avec le 6 de trèfle en fait renversé et donc la carte de cet ennemi on va pouvoir obtenir puisque la carte est à l'envers une bonne nouvelle c'est à dire que la manipulation va être va être révélée et que le complot sera déjoué donc par contre la conséquence sera que la méfiance va de nouveau être exacerbée en France et que le peuple n'en peut plus je dis que c'est une bonne nouvelle en tout cas c'est un conseil et c'est la façon pour dénouer le problème donc j'invite vraiment vraiment à à pouvoir nous dire en fait un maximum de choses j'invite les journalistes à enquêter s'il vous plaît essayez de passer par des médias stream si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause dans les médias traditionnels je pense qu'on est tous capables d'entendre la vérité et aujourd'hui on en a même besoin pour évoluer cette dernière carte sera sur l'évolution de la situation donc nous tombons sur la dame de trèfle nous reviendrons sur la quantité de trèfle qui est présent dans ce jeu donc c'est l'ami sincère l'ami sincère une personne plutôt ben regardez je vais vous présenter l'ami sincère donc une dame qui est avenante qui sait tenir son mouchoir comme à jadis pour pouvoir attirer ça peut être une carte qui représente aussi parfois une femme plutôt brune bien qu'ici nous soyons sur les événements actuels je ne le répéterai jamais assez donc cette carte est arrivée en complément et pour nous donner une idée de la situation et de son évolution ce que nous dit cette carte c'est que nous sommes face à des opportunistes à quelqu'un qui serait plutôt mal intentionné puisqu'elle est à l'envers et qui rejoint cette femme méchante que nous avions au départ donc malheureusement j'ai l'impression qu'au niveau de notre gouvernement nous avons des choses à envisager pour avoir une paix une paix sociale pérenne il y a des changements fondamentaux à faire au niveau de ce que nous connaissons aujourd'hui voilà donc c'était un petit tirage aujourd'hui pour faire un point sur les émeutes je vous rappelle s'il vous plaît à tous que vous fassiez partie des gens qui souhaitiez manifester votre colère de cette façon que vous soyez des personnes très révoltées contre l'état nous avons tous nos raisons de l'être c'est pas en brûlant des voitures des personnes qui n'ont peut-être qu'un smic en fin de mois et qui n'ont que cet outil pour aller travailler que nous obtiendrons quelque chose de la part de notre gouvernement alors j'invite évidemment pas à brûler les institutions non plus néanmoins pour s'exprimer quand le peuple en a eu marre il y a eu la prise de la Bastille il y a eu d'autres façons de protester en montant sur Paris en se rendant plus proche des ministères et s'il vous plaît en respectant les familles et les personnes qui comme vous subissent les conséquences d'un état qui aujourd'hui est en grande difficulté semble-t-il en tout cas je vous remercie j'espère que ce premier tirage vous aura plu je ferai des tirages un peu orientés sur d'autres sujets par la suite je vais vous proposer très prochainement un tirage concernant une affaire de disparition française de cold case comme on dit une affaire qui n'a jamais été résolue et j'espère que celle-ci vous intéressera je vous remercie je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt surtout je vous remercie je vous aviez sur